... Quand j'ai eu 6 mois, on m'a diagnostiqué un rétinoblastome bilatéral, donc un cancer de la rétine au niveau des deux yeux. C'est une maladie qui est grave, qui est encore très répandue. Il a fallu me faire soigner, donc d'abord me retirer l'œil gauche. Aujourd'hui, je distingue un flot lumineux comme un flash d'appareil photo en continu. C'est pour ça que j'ai une paire de lunettes noires. À mes 12 ans, j'ai eu le plaisir de pousser la porte d'un centre équestre tout à fait ordinaire, un club à Boulogne qui n'avait jamais entendu parler de faire monter des non-voyants ou des personnes en situation de handicap. Et pourtant, ils ont voulu essayer. On pourrait se dire que le saut d'obstacle n'est pas un bon choix quand on est handicapé et qu'on fait du cheval. Pour une bonne raison, c'est que le saut d'obstacle n'est pas reconnu aux Jeux Paralympiques. Il n'y a que le dressage en termes d'équitation qui soit reconnu à ce niveau-là. Je ne cherche pas à faire croire aux gens que je ne suis pas aveugle. On va grossir le trait, ça serait idiot d'essayer de faire oublier complètement que je suis différent. Je porte des lunettes noires, j'ai des gens qui crient sur mon tour pour me guider et pour m'indiquer où je vais. Forcément, le handicap est présent. Mais j'essaie de lui donner une nouvelle définition. Voilà, reste bien sur ta droite ! Bauche ! Ligne ! Ligne ! Ligne ! Ça c'est parfait ! Ligne ! Ligne ! Ok, très bien !